Vendredi 1er mars, à bord de Banque Populaire, 54e jour de course, je crois. C'est dur, la fin est difficile. On a eu un gros avari hier, dans la nuit d'avant-hier. Il y avait pas mal de mer et en fait, les vagues, à force de taper sur le pont, avant, il y a eu un trou dans la coque, un trou dans le pont, important. Et du coup, l'eau s'est engouffrée rapidement dans la coque centrale et il y avait énormément d'eau, mais alors, beaucoup beaucoup d'eau. Donc il a fallu arrêter le bateau, filer les voiles et puis après vidéo, ça a été très long, quasiment une dizaine d'heures. Et après, il a fallu réparer, enfin en tout cas, boucher le trou. Donc, ça a pris du temps aussi, toute la nuit. Il y avait besoin de foncer, mettre du carbone, de la colle. Enfin bref, c'était le gros chantier. Mais voilà, c'était obligé pour pouvoir repartir avec un bateau plus ou moins étanche. Et là, derrière, les conditions se sont améliorées. On a fait le tour des Açores par le nord et là, on vient d'empaner et on fait route vers Brest. On devrait attendre dimanche dans la matinée, si tout va bien. Et les conditions vont se durcir un peu dans l'après-midi, la soirée. Il y a de la mer et du vent qui vont rentrer. Donc, on va essayer de doser la vitesse pour préserver justement la réparation, pas trop attaquer et finir enfin ce tour du monde qui aura été compliqué. Voilà, j'espère vous voir tous à Brest. Grand plaisir dimanche. Et toute dédicace aujourd'hui sur les 80 ans de mon papa. Alors, bon anniversaire et on se voit dimanche pour fêter ça. Bisous.